Pour espérer encore au maintien au niveau fédéral du championnat U17, Blagnac, dernier de sa poule, se devait d'obtenir un résultat positif face à Libourne. Les Aquitains eut aussi en difficulté car avant-dernier de ce groupe, mais néanmoins dangereux sur une perte de balle kawek et une première frappe de soupre. La première période devait être cependant dominée par les locaux, d'abord pressant aux alentours de la surface adverse par l'activité de Mohamed Kreni. Avant d'être récompensé à la demi-heure de jeu par la tête victorieuse au premier poteau de Keyyan Rouhan. Une ouverture du score préservée par les Hauts-Garonnais jusqu'à la pause, non sans une intervention du portier Blagnacé juste avant la mi-temps. Une grosse déception, puisque c'est un match qui était important pour l'optique du maintien, parce que c'était Blagnacé classé dernier. Donc nous continuons vraiment à prendre les 4 points de la victoire aujourd'hui. Et puis aussi déception dans le jeu, puisqu'on sortait quand même de 3-4 matchs cohérents dans le jeu, avec une victoire, deux matchs nuls. Et là, c'est un retour un petit peu vers le bas, vraiment vers le bas au niveau du jeu aussi. Cette première victoire, c'était une victoire qu'il nous fallait, parce que sinon le championnat pour nous serait peut-être terminé. C'était une équipe qui était, je ne dis pas, en bas du tableau. Et donc il fallait faire quelque chose. Donc les gars, ils étaient avertis, peut-être qu'on n'a pas fait un très grand match, mais on s'est battus, il y a eu beaucoup de courage. Voilà, je suis satisfait pour ce résultat, je suis très satisfait. Après la manière, ça c'est autre chose, mais je suis très satisfait. À la mesure où, je le répète encore, dans cette équipe, il y a quand même 7 premières années qui jouent. Et nous sommes le seul club qui est évoluant avec cette première année dans ce championnat. Fier de l'appui du vin en seconde période, Blaniec démarrait cette mi-temps pieds au fiancé pour inquiéter Libourne par Tony Pézat, avant que Mohamed Kreni ne fructifie un centre venu de la gauche. Le break ainsi réussi, Blaniec devait toutefois voir leur hôte rapidement revenir au score pour s'octroyer le droit d'espérer au moins le partage des points. Mais malgré la volée de Pablo Cuesta, la marque ne devait plus évoluer, permettant ainsi aux joueurs du coach Martinez de s'imposer la première fois dans cette saison réunive d'hier. Oui, oui, de toute façon, je l'avoue, on est en progression, parce qu'il ne faut pas oublier que nous, on avait quand même une équipe 2 l'année dernière qui jouait, et c'était essentiellement que des premières années, qui jouait quand même en district. Et donc je prends des joueurs qui ont joué en district pour jouer en nationale. Je vous rends compte, plus des garçons qu'on a recrutés, ou que j'avais l'année dernière en 15 ans élite, et qui jouent. Donc il faut se mettre à ma place pour voir que ce qu'on fait avec mon collègue, je pense que pour l'instant, on est content. Je veux dire qu'on arrive à progresser, heureusement, parce que sinon, on laisserait tout tomber. Mais non, mais là on voit que quand même les garçons commencent déjà à avoir un goût du national, et puis voilà, ça progresse, parce que ça travaille bien, ils sont assidus, ils sont volontaires, donc à un moment donné, il fallait que ça paye. De toute façon, tous nos matchs où on a perdu d'un but, c'était pas mérité. C'était vraiment pas mérité. J'étais malheureux pour eux, parce que les efforts qu'ils faisaient, mais maintenant, j'espère qu'ils vont bien savourer cette victoire, et qu'on va essayer de faire des résultats, continuer, voilà, continuer à faire des résultats. On verra bien.